Le processeur CPU est le tueur de beaucoup d'objets avec des composants électroniques comme votre téléphone, votre ordinateur, en bref, le CPU est de partout. Mais savez-vous que son histoire est, comment fonctionne-t-il ? Parlons du processeur. Avant de voir son fonctionnement, voyons ensemble son histoire. Un CPU qui veut dire Central Processing Unit est le tueur de beaucoup de composants électroniques comme nous l'avons dit, et exécute des programmes informatiques. La voie de la miniaturisation des composants des pièces électroniques grâce aux transistors, c'est-à-dire des dispositifs à trois électrodes qui permettent de contrôler un courant ou une tension, a permis de réduire la place que prenait un ordinateur. Car si vous ne le savez pas, les tout premiers ordinateurs pouvaient prendre des états entiers. Les premiers processeurs étaient faits de tubes électroniques ou de relais électromécaniques. Qui a créé les processeurs ? Et bien sûr, la question que vous vous demandez. Et bien, plusieurs personnes ont eu la même idée en même temps. Mais un seul homme a retenu la gloire, et il était l'ingénieur Ted Hoff de Intel Corp en Californie. Avant l'arrivée des ordinateurs d'aujourd'hui, les ordinateurs comme les GNAC devaient être physiquement encablés avant d'exécuter chaque programme. C'est pour cela qu'on les a appelés ordinateurs à un programme. Les premiers processeurs sont arrivés avec les ordinateurs à programme enregistré. C'est un ordinateur qui enregistre les instructions des programmes et les exécutent dans sa mémoire vive. Cette idée était déjà présente pendant la conception de les GNAC, mais a été mise de côté. Plusieurs technologies ont facilité la construction de dispositifs électroniques plus petits et plus fiables, comme le transistor que nous avons vu. Les processeurs transistorisés des années 1950 n'ont plus besoin de faire appel à des éléments de communication encombrant peu fiables et fragiles, comme les tubes à vide et les relais électromécaniques. Avec cette amélioration ont été construites une ou plusieurs cartes de circuit imprimé contenant des composants distraits. Cette amélioration a permis de créer les circuits intégrés, qui est un composant électronique reproduisant une ou plusieurs fonctions électroniques plus ou moins complexes. En 1964, IBM a présenté son architecture d'ordinateur System 360, qui a été employé dans une série d'ordinateurs qui pouvaient exécuter les mêmes programmes à différentes vitesses et performances. Ce qui était très important, car souvent les ordinateurs étaient incompatibles entre eux. Les ordinateurs à transistor ont permis une meilleure fiabilité et consommant moins d'énergie. Ils ont permis aux processeurs de fonctionner à des vitesses beaucoup plus élevées. En juin 2008, le supercalculateur IBM est le premier à franchir la barre symbolique du Petaflops, qui est une unité de mesure de la vitesse d'un système informatique. Novembre 2008, c'est au tour du supercalculateur Jaguar de Creil. Avril 2009, ce sont deux seuls supercalculateurs à avoir dépassé le Petaflops. En novembre 2015, le supercalculateur chinois Tian 2 a dépassé les 33,86 Petaflops. En matière de record, la tendance semble être au ralentissement depuis les années 2008. Maintenant que nous avons vu son histoire, parlons un peu de son fonctionnement. Contrairement à ce que les personnes pensent, le processeur n'est pas une unité de calcul. Mais en fait, cette unité de calcul est directement intégrée au CPU. Le processeur est composé de plein de petites unités. Une unité de calcul, une unité de contrôle, une unité d'entrée-sortie, à une horloge et à des registres. L'unité de contrôle décode les instructions, choisit les registres à l'utiliser, gère les interruptions et il fait appel à l'unité d'entrée-sortie pour communiquer avec la mémoire ou les périphériques. En bref, comme son nom l'indique, elle contrôle tout. L'horloge doit fournir un signal régulier pour synchroniser le fonctionnement du processeur. Elle est présente dans les processeurs synchrones, mais absente sur les processeurs asynchrones et les processeurs autosynchrones. Mais oui c'est clair ! Pour résumer, l'horloge est juste au présent sur le processeur synchrone, c'est-à-dire qui marche avec une horloge. Les registres sont des petites mémoires internes, très rapides comme la RAM. Un plus grand nombre de registres permettra au processeur d'être plus indépendant de la mémoire vide. L'unité d'entrée-sortie gère les échanges d'informations entre le processeur et les périphériques qui lui sont associés. Bref, nous n'avons pas parlé de toutes les unités d'un CPU. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs petites unités et qu'elles collaborent entre elles. Tout tient dans un minutieux composant. Donc, logiquement, il chauffe. Mais pour cela, nous avons des systèmes d'hautronnissement qui font bien le travail. La loi de Moore a été inventée en 1965 par Gordon Moore, qui constate que la puissance des processeurs doublait de puissance depuis 1959, date de leur invention. Moore avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler. Il a pris constant toutes les années et se fait vérifier encore aujourd'hui. Merci d'en regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo. Si vous hésitez à acheter la roquette Tyone, je vous mets un test dans la description. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada